écoutez moi écoutez moi c'est important parce que là on parle de vos permis de conduire et donc vous devez bien écouter ce que je suis en train de vous expliquer bonjour votre permis s'il vous plaît j'ai besoin de votre permis ça c'est votre titre de séjour merci les papiers du véhicule s'il vous plaît vous êtes rendu compte que les gens attendaient que vous ayez fini de vous occuper de votre téléphone portable oui mais pendant que vous avez les yeux dessus et vous êtes en train de le manipuler les gens attendaient ça vous a semblé peut-être un instant court pour vous mais les autres qui étaient derrière ils doivent attendre c'est pas normal et oui mais c'est ce que ça se fait dans la circulation est ce que ça se fait pas avant de partir quand vous avez fait votre manoeuvre vous êtes dans la circulation lorsque vous êtes en stationnement vous installez dans votre véhicule vous installez votre matériel pas de souci à partir du moment où vous sortez de stationnement et vous êtes en train de faire une manoeuvre vous êtes en circulation c'est pas à ce moment là une fois qu'on a fait une demi-tour qu'on commence à s'organiser les gens après sont gênés alors c'est peut-être pas très dangereux pour vous mais quand vous faites un demi-tour avec le téléphone ça va pas vous êtes verbalisé pour le téléphone monsieur oui mais il était dans votre main monsieur mais c'est pas grave si vous parlez pas vous faites usage de votre téléphone regardez je suis pas en train de parler avec mon téléphone pourtant j'en fais usage regarde s'il vous plaît le téléphone il est bien installé j'ai rien de tout ah mais maintenant oui mais pas sur le moment où au moment où on vous repère votre infraction vous êtes en train de le manipuler monsieur et les téléphones je n'étais pas occupé du téléphone monsieur pourquoi l'avoir en main et le regarder vous inquiétez pas on s'occupe de la circulation vous patientez le temps d'être verbalisé ces trois points n'est pas pour rien monsieur vous allez d'abord vous allez d'abord perdre un premier première infraction et des points également trois points parce que vous n'avez pas le droit de conduire votre permis est non prorogé vous avez une visite médicale à faire c'en est où vous voyez votre permis b il est valable jusqu'au 25 mars et là on est au mois de mai ça fait deux mois vous n'avez plus le droit de conduire sauf si vous faites une visite médicale c'en est où regarder monsieur ça c'est votre permis regardez la date derrière vous voyez la date ou pas ça fait deux ans pendant je dis deux mois je me sens deux ans deux ans monsieur deux ans que vous deux monsieur vous croyez quoi que ça va changer tout ça la date faut bien aller en préfecture il faut faire il faut faire la visite médicale vous n'avez pas fait depuis deux ans deux ans et deux mois donc dans un premier temps ça verbaliser pour le permis non prorogé cette conduite n'est pas possible donc le véhicule vous allez devoir le stationner et donc il sera immobilisé et puis vous êtes verbalisé pour l'usage du téléphone portable et vous perdez deux fois trois points sur votre permis de conduire 6 sur 8 vous deviez passer une visite médicale vous ne l'avez pas fait depuis deux ans vous conduisez quand même c'est une infraction écoutez moi écoutez moi c'est important parce que là on parle de votre permis de conduire et donc vous devez bien écouter ce que je suis en train de vous expliquer oui de récupération de points oui mais là vous pouvez pas dépasser huit points pour l'instant ils sont là pour ils sont là pour vous former vous expliquer des choses vous rappelez certaines règles et et on vous a demandé également la préfecture vous a demandé également de faire une visite depuis deux ans monsieur vous souvenez depuis deux ans 2015 regardez c'est marqué je ne l'invente pas c'est marqué sur votre permis donc monsieur j'ai besoin de la carte grise de la voiture ce que vous avez ok point à partir du moment où vous recevez l'amende et que vous payez des points vous seront enlevés 3 parce que c'est comme ça monsieur c'était prévu vous n'êtes pas censé conduire monsieur vous comprenez ou pas est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer vous n'êtes pas censé conduire alors maintenant monsieur on va arrêter le blabla qui sert à rien je vous ai donné tous les éléments qui vous permettent d'agir c'est comme ça vous faites vous faites avec les éléments que je vous donne vous voulez pas signer monsieur là c'est pour pouvoir récupérer votre véhicule monsieur vous avez vu votre permis regardez le regardez la date regardez la date c'est pas moi qui vous l'invente regardez la date monsieur bon est-ce que c'est marqué que c'est une durée indéterminée ou est-ce que c'est marqué qu'il ya une date de validité oui délivrer le oui ça votre carte elle est valide d'accord mais votre permis b parce que regardez vous avez un autre permis le permis à m celui-là c'est bon jusqu'à 2029 vous avez pas obligé de refaire votre permis parce que vous pouvez conduire un cyclomoteur mais votre permis b il a une validité mais selon l'idée selon les catégories ça peut changer si vous retournez pas monsieur force il faut retourner votre carte et puis vous savez très bien que je parle et valider jusqu'à 2009 les cartes les valides et jusqu'à la fraction concernant le téléphone vous les signe ou pas non les téléphones d'accord si j'ai parlé au téléphone tenez monsieur je parle au téléphone tenez monsieur allez au revoir au revoir